salut les gens aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur playstation vita avec shin gundam muso alors qu'est ce que shin gundam muso en français c'est les dynasty warriors donc épisode gundam comme vous le savez il y a plusieurs types de dynasties warriors qui existent les dynasties warriors donc qui se passe en chine vous avez les samouraïs warriors qui se passe au japon donc ça c'est tout ce qui se passe durant la période féodale avec des samouraïs des ninjas tout ça vous avez donc récemment depuis quelques années les one piece dynasties warriors si vous aimez one piece vous retrouvez quasiment tous les personnages de l'anime vous avez les gundam dynasties warriors où vous retrouvez donc tous les les robots mecha de gundam et vous avez aussi donc un jeu qui va sortir cette année un zelda dynasties warriors où vous allez retrouver donc tous les personnages de zelda et les ennemis et et tout ce qui fait sûrement le la joie d'un zelda alors gundam dynasties warriors déjà bon on va vite fait expliquer le le système des dynasties warriors alors il faut aller donc à certains points sur une map je vais vous montrer après en cours de jeu et il faut prendre ses points la plupart du temps ou alors tuer le le chef un petit peu de la zone et une fois que c'est fait la mission se termine et on peut passer la mission suivante en général c'est ça c'est vraiment du beat them all on tue des milliers des milliers d'unités qui en général bouge pas trop elles sont pas trop trop réactives donc c'est c'est un genre en fait de jeu qui plaît ou qui plaît pas ça c'est vrai que c'est c'est assez on aime ou on n'aime pas il n'y a pas de juste milieu voilà un petit peu pour la présentation fait de ce que sont les dynasties warriors alors maintenant j'ai essayé de vous présenter un petit peu plus donc l'univers de gundam qui est un animé très très connu et très influent au japon alors comme vous pouvez le voir vous avez plusieurs séries de gundam donc on va vite passer en revue en fait les différentes séries alors je précise que là je suis au début du jeu parce que j'ai commencé le jeu il n'y a pas très longtemps c'est pas non plus la toute première demi heure de jeu j'ai joué quand même peut-être une heure ou deux heures donc voilà j'ai pas tout débloqué je suis même très très loin d'avoir débloqué tous les personnages et toutes les unités donc là vous pouvez voir gundam zz la série gundam zz ici vous avez gundam f91 là vous avez du gundam victory là vous avez du g gundam là vous avez du gundam w gundam wing vous avez du gundam x vous avez du turn gundam donc turn et en fait gundam parce que vous avez le à l'envers vous avez du gundam double zéro vous avez du stardust memory et vous avez du gundam zeta alors pas que vous avez d'autres séries que je vous montrerai ensuite là pour le moment on va prendre gundam wing gundam wing qui est peut-être la série la plus connue en france parce que elle était passée il ya peut-être 13 ans environ sur m6 et depuis bah gundam a complètement disparu du moins il me semble des de la télé française des chaînes françaises c'est bien dommage parce que c'est plutôt une bonne une bonne série et bon là on a un petit peu une sorte de brief de briefing avec les différents personnages de l'univers gundam donc si vous connaissez pas gundam c'est vrai que ça va pas beaucoup vous parler mais bon je vais essayer de vous expliquer donc à peu près les les 30 ans donc de vie de gundam je vais vous expliquer juste en deux minutes à peu près de quoi il leur tourne alors ça va être très dur de de bien décrire en fait de bien parler de la série gundam qui est comme je viens de lire une série qui a une trentaine d'années qui est vraiment une série c'est le star wars japonais même c'est même plus que le star wars japonais en fait gundam à la base ça se passe dans notre univers à nous enfin c'est à dire ça se passe sur terre pendant ce temps je vais vous montrer un petit peu gameplay et je vous expliquerai à peu près dans d'autres missions comment ça marche j'ai surtout vous parler en fait de l'histoire de gundam en général pas de toutes les séries parce que sinon on n'a pas fini donc gundam en fait ce que c'est c'est que ça se passe dans notre univers à nous ça se passe sur terre la terre est de plus en plus peuplée c'est un petit peu ce qui se passe justement en ce moment on a de plus en plus d'habitants sur terre et au bout d'un moment en fait la le gouvernement terrien la fédération terrienne va ils vont en fait envoyer des gens dans l'espace parce qu'il ya plus assez de place en fait sur terre ils peuvent plus nourrir tout nourrir tout le monde et du coup ils vont construire des colonies spatiales un petit peu type un petit peu des sortes d'étoiles de la mort de star wars mais en bout en plus petit et en plus en plus large et long et donc dans ces colonies spatiales ça va être un petit peu la même chose que sur terre vous allez avoir le ciel la mer des plantes des animaux mais c'est artificiel en fait c'est pas vraiment une vraie terre vu que on est dans l'espace et plus le temps va passer plus les colonies vont en fait prendre enfin vous s'agrandir et il va y avoir des des colonies de partout tout autour de la terre plus ou moins éloigné et entendez j'essaie de bien cadrer en même temps de bien cadrer que le focus se fasse bien voilà ça a l'air d'être bien bon c'est pas très très bon je vais essayer de faire ça tout en parlant en continuant l'histoire et donc dans ces colonies en fait il va y en avoir une la plus éloignée j'ai peut-être essayé de mettre la lumière j'ai juste regardé comment ça donne c'est peut-être mieux avec la lumière et donc en fait au niveau des des colonies en a une celle qui est la plus éloignée justement les il ya pas mal par contre de de reflets finalement j'ai peut-être éteindre la lumière sera peut-être plus visible et donc il ya plein de personnes sur je crois que c'est la colonie la plus éloignée de la terre il ya plein de personnes qui qui sont pas d'accord en fait avec le gouvernement terrien le fait de s'être fait dégager de la terre parce qu'il y avait plus de place que ben voilà ils étaient obligés de virer des personnes un petit peu au hasard et ces personnes là vont se rebeller vont créer un nouveau fait de gouvernement sur cette colonie éloignée les gouvernements de zéon et ils vont un petit peu prendre possession fait de toutes les colonies ça va devenir un petit peu le le gouvernement de l'espace et ils vont s'attaquer à la terre directement au gouvernement gouvernement terrien la fédération terrienne la fédération terrienne bien sûr ne va pas cesser faire ils vont reposter et ils vont créer enfin d'ailleurs ils étaient en train de créer quand zéon attaque ils étaient en train de créer des des robots extrêmement puissants extrêmement résistants et ces robots là en fait que créer la fédération terrienne c'est des robots appelé gundam voilà fait gundam c'est les robots de la fédération terrienne à la base des robots extrêmement puissants qui ont vraiment une capacité que ce soit en attaque en résistance et tout largement supérieure à les robots normaux désolé je suis un petit peu en remède j'ai une bouchée j'espère ça va pas trop s'entendre dans la vidéo un petit peu de mal à parler parfois et donc voilà peu près en fait ce qui se passe au niveau de l'histoire de gundam c'est vraiment une une sorte d'opposition entre l'espace et la terre désolé pour la caméra c'est vraiment flou donc oui c'est une opposition entre la terre et l'espace et on ressent un petit peu enfin notamment dans le message de faire passer l'auteur c'est lui-même qu'il a dit l'auteur de gundam veut montrer en fait que la guerre ça sert à rien que le racisme et tout ça sert à rien parce que on ressent un petit peu ce phénomène de racisme dans gundam vu que on est tous des êtres humains mais parce que voilà il ya plus de place parce que la terre maintenant est surpeuplée on va virer des gens au hasard voilà on va prendre monsieur b monsieur a monsieur c on va les virer dans l'espace parce que ben ils ont pas de chance et tombé sur eux et c'est un petit peu pareil à la vraie vie parfois il ya des personnes qui mais qui ont pas vraiment de chance parce que il ya quelque chose de mauvais qui va s'abattre sur eux alors que elles ont rien fait et ces personnes ben voilà elles peuvent rien faire quoi c'est un petit peu ça qu'on retrouve dans gundam c'est pour ça que c'est un anime assez assez mature quand même il ya beaucoup de politique aussi dans gundam dans les épisodes c'est pas vraiment que du combat de robots loin de là il ya énormément de blablatage énormément de de politique donc c'est vraiment pas mal comme anime si vous vous intéressez un petit peu j'ai envie de dire au robot au combat un petit peu à la politique de notre terre à nous au racisme aux problèmes un petit peu de la vie de tous les jours même un problème lié aux guerres qui peut y avoir dans notre monde à nous si vous vous intéressez à peu près tout ça gundam c'est une série quand même qui devrait vous plaire et justement dans cette série gundam fait il ya deux séries enfin deux séries deux grosses séries entre guillemets vous avez une série qui est la série principale avec une véritable chronologie et des épisodes en fait des épisodes des séries qui se suivent c'est la série gundam ça c'est la série principale vous avez gundam ensuite vous avez une autre série c'est gundam zeta qui est la suite de la série gundam ensuite vous avez gundam double z qui est la suite de gundam zeta ensuite vous avez gundam victory vous avez gundam f91 gundam unicorn vous avez gundam contre attaque de chars qu'est ce que vous avez encore vous avez gundam crossbone tous toutes ces séries que je viens de citer en fait ça fait partie de la série gundam principale il ya vraiment une chronologie si vous regardez pas ces séries dans l'ordre vous allez mais rien comprendre à gundam par contre vous avez des séries qui peuvent être regardées toutes seules il y en a plusieurs et ces séries là n'ont rien à voir avec avec la trame principale de gundam même si toutes les séries de gundam quasiment le même scénario en général c'est toujours une opposition entre la terre et l'espace et après suivant le gundam la série gundam que vous regardez c'est plus ou moins plus ou moins dur plus ou moins mature plus ou moins porté vers l'amour ou l'amitié notamment je vais vous montrer un petit peu après gundam seed parce qu'on peut faire certains scénarios de certaines séries gundam je vais vous montrer ça après je vous en parlerai un petit peu plus avec gundam seed dans quelques minutes mais pour continuer donc sur ces séries parallèles en fait de gundam vous avez gundam wing donc là justement essayer de bien vous montrer j'utilise justement gundam gundam wing donc le gundam principal en fait de la série wing vous avez gundam gundam tourné gundam qui est aussi une série parallèle vous avez g gundam qui est une série parallèle vous avez cid qui est une série parallèle avec cid destiny vous avez double zéro qui est aussi une série parallèle vous avez gundam x aussi qui est une série parallèle voilà il y a vraiment beaucoup de séries parallèles dans gundam ces séries là vous pouvez regarder c'est à peu près en général gundam c'est toujours 50 épisodes pour une série et une fois que vous avez regardé une série vous saurez à peu près si vous aimez gundam ou pas par contre il vaut mieux regarder une série jusqu'au bout même si vous avez du mal à la finir vous dites oh là là c'est chiant il ya trop de politique c'est pas intéressant il faut quand même essayer de essayer de persévérer parce que vers la fin ou vers le milieu souvent ça ça devient beaucoup plus intéressant et ça vaut vraiment le coup là je me rends compte que j'avais n'importe quoi j'ai cru que la mission était finie mais non en fait on a encore peut-être deux personnes à tuer donc au niveau des voix pour ceux qui connaissent gundam au niveau des voix au niveau des musiques vous avez quelques musiques de différentes séries de gundam vous avez bien sûr les voix des personnages de la série ça j'ai envie dire heureusement comme dans les anciens gundam dynasty warriors c'est atrocement fou mon dieu vous avez un système de loc là vous voyez vous voyez il faut appuyer sur la croix multidirectionnelle vers le haut et là voilà j'ai loqué en fait une sorte c'est le chef en fait ennemi quand on tue et on rapporte des objets ça peut nous là j'ai un objet qui va accélérer ma vitesse de déplacement on peut récupérer de la vie et en fait j'ai perdu parce que j'ai trop parlé mais bon ça c'est pas grave je vais vous montrer maintenant justement une mission scénario ça c'est la mission libre où on peut choisir le personnage qu'on veut l'unité qu'on veut alors pas au début parce que bien sûr le personnage qu'on voit ici c'est un personnage de wing donc il peut utiliser seulement les les robots les gundam qui proviennent de la série wing et puis après plus on avance dans le jeu et plus ça se débloque et plus on peut faire ce qu'on veut alors à la fin de chaque mission vous recevez des points d'expérience pouvoir pour votre personnage vous recevez aussi des plans alors c'est des plans qu'on peut voir ici ces plans servent à upgrader en fait votre votre gundam donc en général les plans correspondent aux gundam ou différents robots que vous avez combattu pendant la mission alors ici vous avez le menu par rapport aux en mission en mission libre alors ici vous avez justement donc ce dont je vous parlais tout à l'heure vous avez accès au plan donc là vous voyez un petit peu en fait les je vais vous montrer les différents gundam ou robots qu'on a qu'on peut jouer quasiment dès le début après une heure de jeu alors bon c'est toujours pas très pas très net donc là vous voyez il ya du gundam unicorne pour ceux qui connaissent avec donc unicorne gundam vous avez château lea vous avez donc guilazul l'unité d'angelo qui est plutôt classe moi j'aime beaucoup vous avez le guilazul normal vous avez le gotola gotlatan de victorie après voilà vous avez du wing avec wing 0 vous avez turn gundam vous avez du cap cool donc vous avez dû à désolé vous avez du gundam seed avec donc eegis gundam vous avez du seed destiny donc aquario donc je le répète j'ai quasiment rien débloqué pour le vent c'est juste après une heure deux heures de jeu donc c'est vraiment le début vous avez ribbons gundam de double zéro vous avez du guide donc ça c'est la série principale la toute première c'est toute première série gundam vous avez du bien vous avez du dom dans gundam z vous avez le marc 2 vous avez le un blabi vous avez des mots vous avez la ligue diaz vous avez le bas âme et on est revenu donc au gaz à des 2 double z donc je vais revenir à un wing 0 qui est ici et là vous voyez en fait que je peux donc l'option du haut c'est pour combiner en fait deux plans et donc si je combine deux plans là vous voyez le e c'est à dire que j'ai équipé ce plan ce moment et vu que là en fait je sais pas si ça se voit bien parce que c'est un petit peu fou sur la première image j'ai quasiment tout qui est en blanc blanc bleuté à part la jambe droite et là sur ce plan là j'ai la jambe droite qui est bleuté si je combine les deux je vais avoir mon robot complètement bleu puisque ça va s'ajouter en fait sur le plan que j'ai équipé en ce moment c'est pas très facile à expliquer c'est peut-être pas très clair je suis désolé donc là vous voyez mon robot est tout bleu parce que j'ai ajouté donc la jambe gauche et qui apparaît à droite et donc en ajoutant la jambe gauche ça ajoutait la jambe gauche à toutes les parties que j'avais déjà équipé donc voilà à peu près pour pour ce qui est des upgrades des des gundam après vous pouvez aussi le crédit et laser combat au court accord avec les sabres laser vous pouvez aussi faire des échanges apparemment de matériaux voilà 10 10 matériaux normaux contre un rare j'ai pas essayé encore pour le moment donc je peux pas vous pas trop vous en parler là vous avez lounge c'est pour les différents skills en fait que vous allez équiper pour votre personnage parce qu'il ya des skills alors ça peut être des skills qui vont augmenter vos points d'expérience après chaque bataille ça peut être des skills qui vont augmenter l'argent que vous recevez à la fin de chaque combat pour la garde pour la jauge spéciale pour le dash vous avez plein de skills différents et vous pouvez les faire augmenter niveau soit trois fois soit zéro fois vous voyez par exemple ça va jusqu'au niveau 3 après vous avez vous pouvez aussi des décider de prendre un partenaire avec vous à quoi ça sert mais vous avez pu le voir en fait tout à l'heure lorsque j'ai fait l'attaque spéciale j'entrais en une sorte de mode trans puis ensuite j'ai appuyé sur le bouton rond et quand on fait ça on peut on fait une attaque spéciale avec notre personnage et après avoir fini notre attaque spéciale il y a le personnage partenaire qu'on a choisi donc avant chaque mission qui va venir avec son unité et qui va continuer d'attaquer pendant quelques secondes après vous avez les personnages favoris alors à quoi ça sert de mettre des personnages en favoris c'est pour qu'ils gagnent de l' xp même si ils ne sont pas même si vous les utilisez pas voilà si vous avez des personnages que vous n'aimez pas du tout vous voulez pas jouer avec eux mais vous les mettez comme ça en stand-by dans les favoris et gagneront de l'expérience même si vous ne jouez pas avec eux et ça c'est pour changer de pilote dans un pilote change c'est marqué en anglais c'est pas très dur à comprendre là c'est un mode entraînement là c'est les collections de cartes donc voilà vous voyez il ya plein de cartes à collectionner est ce que j'ai déjà débloqué quelques cartes j'ai essayé de vous en montrer une ou deux bien sûr je ne les trouve pas je crois deux états j'en ai une ou deux et voilà voilà quoi ça ressemble fameuse carte et ici en fait vous avez les les différents objectifs à remplir pour obtenir la carte donc là par exemple pour obtenir la carte il fallait tuer en tout plus de 1000 ennemis et quand on obtient la carte en fait on a une récompense donc non seulement on à la carte plus une récompense et là c'était dix mille en or voilà donc petit côté otaku pour les fans de gundam comme ça on peut observer les personnages un peu plus un peu plus près via ces cartes alors maintenant on va retourner donc dans le menu principal et on va aller dans l'official mode donc là justement vous pouvez voir en fait toutes les séries fait toutes les séries les séries les plus importantes en fait dans gundam donc gundam gundam z gundam attendez je n'y vois rien c'est marqué tellement petit ça je crois que c'est c'est marqué tellement 10 marques ici en même temps ces chars contre attaque j'avoue que moi je suis pas fan de chars contre attaque j'ai pas vraiment aimé c'est une sorte ouais c'est un film on peut dire c'est un film moi j'ai j'ai pas aimé les japonais aiment beaucoup les fans de gundam en général et beaucoup chars contre attaque j'ai pas accroché ça c'est gundam unicorn c'est des oav qui sont toujours en train de sortir le dernier va d'ailleurs sortir très bientôt et ça énormément de succès là c'est gundam seed et gundam seed d'ici gundam seed qui est peut-être le 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 gundam le plus aimé en fait parmi les fans de gundam j'ai essayé de vous faire écouter un petit peu les voix donc en même temps je vais vous traduire et ça va un petit peu mieux vous faire comprendre l'histoire des gundam en général et là notamment vu que c'est gundam seed l'histoire de gundam seed que je vous recommande si vous avez jamais vu une série gundam je vous recommande fortement gundam seed donc c'est durant l'année cosmique era 70 ça se passe pas durant le calendrier catholique je suis désolé je bouge beaucoup avec la vitesse je vais essayer de me stabiliser c'est la journée la saint valentin sanglante en fait parce qu'en fait il y a une une ce qu'ils appellent des plantes c'est pas des plantes la version française en fait de nos plantes à nous c'est les colonies spatiales j'ai une colonie spatiale je sais plus je sais plus si c'est une colonie spatiale qui est tombée sur terre ou si c'est la terre qui a envoyé une bombe atomique pour détruire une colonie spatiale c'est un des deux donc voilà là en fait ce qui se passe c'est que là vous avez la terre ici donc la fédération terrienne et là par exemple vous pouvez voir donc ça c'est les colonies ça c'est une une lune en fait un satellite de la terre ici vous avez une autre colonie qui s'appelle héliopolis et dans cette colonie qui est une colonie spatiale en fait il y a quand même même si alors vu que là c'est gundam seed ça s'appelle pas zéon c'est zaft en fait qui contrôle un petit peu l'espace et dans cette colonie même si c'est zaft un petit peu qui et qui contrôle le tout dans l'espace il y a la fédération terrienne qui est ici qui est en train de fabriquer une arme secrète et qui bien sûr des gundam ça ça change pas et donc ça c'est le logo de zaft donc les gens qui vivent dans l'espace ce qui est bien en gundam je suis désolé j'ai mouché juste un petit coup parce que là ça commence à être être folclos désolé pour le bruit attention c'est parti ça fait du bien de se moucher ou donc oui là vous avez le logo de zaft et je sais plus ce que j'étais en train de dire oui et donc zaft en fait c'est pas vraiment les ennemis et c'est pas vraiment non plus les gentils y'a pas de gentils y'a pas d'ennemis dans gundam c'est vraiment chacun en fait à sa propre vision la terre est pas vraiment gentille ni méchante les gens dans l'espace sont pas vraiment gentils ni méchants chacun a vraiment des raisons ses raisons propres de faire la guerre chacun a vraiment des raisons qui lui sont propres et c'est ça qui est vraiment bien dans cette anime c'est pas tout noir c'est pas tout blanc et c'est rare en fait les animés comme ça où on peut vraiment choisir un petit peu enfin c'est pas choisir notre camp mais on voit vraiment les deux visions des deux camps et donc zaft a appris en fait que dans cette colonie héliopolis la fédération terrienne est en train de construire une une arme extrêmement puissante qui pourrait en fait renverser la tendance et la fédération terrienne pourrait prendre le contrôle en fait de toutes les colonies dans l'espace et donc souvent dans les gundams il y a toujours une personne avec un masque voilà à peu près dans tous les gundams et dans la série gundam principale la personne qui porte un masque et qui a d'ailleurs des cheveux blonds platine s'appelle Charles Aznable en japonais et en fait pourquoi il s'appelle Charles Aznable peut-être que ça vous dit quelque chose à la prononciation japonaise ça vient de Charles Aznavour parce que l'auteur en fait de gundam adore la France voilà c'est pour ça aussi que les gundams ont des couleurs bleu blanc rouge et tout et donc ce personnage là fait partie des officiers en fait de zaft il va pas attendre le conseil de zaft il va carrément et donc en fait il va directement prendre la décision d'attaquer la colonie et de de s'emparer des armes de la fédération terrienne donc des gundams donc là vous avez pu voir vous avez les voix de l'anime vous avez bon là pas les musiques de l'anime mais ça c'est seulement pour le mode scénario dans le mode libre vous n'avez pas les voix enfin vous avez des voix bien sûr quand vous êtes en train de combattre mais sinon pas durant les briefings donc là voilà vous voyez en fait il va commencer à attaquer la colonie en fait ce qui se passe donc ça c'est un vaisseau de la fédération terrienne qui est sur Heliopolis la colonie et les gundams à la base devaient aller dans ce vaisseau spatial pour après être amené quelque part on ne sait pas trop où et donc ce personnage là qui est on peut dire le personnage principal de Gundam Seed c'est un enfant qui a toujours vécu dans les colonies spatiales et il va se retrouver mêlé à cette guerre sans faire exprès parce qu'il y a vraiment une haine en fait une sorte de racisme entre les personnes terriennes et les personnes de l'espace ce qui va se passer alors je vous spoil pas bien sûr l'histoire de Gundam Seed c'est vraiment ce qui se passe dans le premier épisode ce personnage là qui s'appelle Kiela Yamato va monter sans faire exprès il va monter dans Zengendam parce qu'il peut pas faire autrement sinon il va se faire tuer s'il y a des tirs de partout et tout est en train d'exploser donc il va monter dans Zengendam directement il va savoir le piloter parce que les personnes de l'espace sont plus intelligentes que les personnes sur terre parce qu'ils ont cette capacité à se déplacer dans l'espace tout ça c'est un petit peu une sorte de 7ème sens et ce personnage que vous voyez ici qui s'appelle Aslan Zala défloutage s'il vous plaît voilà donc le personnage à la gauche de Kiela c'est Aslan Zala qui est aussi un enfant qui a vécu dans l'espace pareil et c'est son meilleur ami en fait sauf que lui donc il s'est retrouvé sans faire exprès dans un robot dans un Gundam de la Fédération et bien sûr son ami lui et vu qu'il fait partie depuis son enfance comme son ami des colonies il est engagé dans l'armée ZAFT donc dans l'armée de l'espace et donc ce qui se passe c'est que son ami Aslan il ne comprend pas pourquoi il voit son meilleur ami dans un robot en fait de la Fédération derrière donc là vous voyez en fait les deux personnages quand ils étaient plus jeunes ils étaient à la même école c'est vraiment les deux meilleurs amis quoi et donc ce personnage Kiela va être obligé de combattre son meilleur ami alors qu'il n'en a pas envie mais il est obligé et donc pareil lui Aslan qui est du camp de l'espace des colonies spatiales de ZAFT il se dit c'est pas possible pourquoi il aurait trahi notre camp pourquoi il aurait rejoint les forces ennemies imaginez si on transmet ça si on transfère ça un petit peu dans notre monde à nous imaginez vous avez un ami je sais pas vous êtes à l'époque de la seconde guerre mondiale vous avez un ami donc qui est français vous êtes français vous aussi et vous retrouvez votre ami dix ans plus tard dans l'armée en fait nazie allemande et voilà vous comprenez pas il est français vous êtes français pourquoi il se retrouve avec les allemands pourquoi il a trahi la France entre guillemets vous posez des questions et qu'est-ce que vous faites est-ce que vous le tuez parce que il fait partie de l'ennemi mais comme c'est votre meilleur ami est-ce que vous allez au final l'épargner donc ça va être ça durant en fait tout l'anime Gundam Seed que faire est-ce que est-ce qu'il faut combattre son propre ami d'un autre côté donc Aslan qui fait partie donc de l'armée de l'espace il reçoit des ordres forcément de ses supérieurs pourquoi tu n'attaques pas ce robot ben c'est mon meilleur ami qu'à l'intérieur voilà vous pouvez pas désobéir non plus aux ordres de vos supérieurs et c'est vraiment un très très bon anime même si vous aimez pas vraiment les mécas désolé je vous le recommande fortement il y a je crois que c'est pile 50 épisodes que ça soit au niveau de même l'animation peut-être que maintenant il doit avoir 15 ans et encore il y a une nouvelle version qui a été sortie je crois que c'est l'année dernière en HD et c'était vraiment pas mal les musiques sont bonnes les personnages sont plutôt bons les doublages sont très bons franchement je vous recommande vivement ce Gundam Seed et après il y a une suite d'ailleurs parce que l'anime a tellement eu de succès qu'il y a une suite qui s'appelle Gundam Seed Destiny que je vous recommande un petit peu moins c'est pas que c'est nul en fait Gundam Seed Destiny mais c'est vrai que comparé à Gundam Seed le niveau est bien moindre du moins c'est c'est ce que je pense alors désolé je je commence à avoir du mal à parler petit à petit j'aurais dû prendre un verre d'eau à côté de moi et donc là vous voyez on peut changer en fait de d'équipement en appuyant deux fois sur X rapidement voilà parce que ce robot en fait ce Gundam a la capacité d'avoir trois équipements en même temps ça c'est l'équipement en fait pour tirer à distance on va prendre l'équipement corps à corps avec la grosse épée et maintenant je vais vous montrer ce qui se passe quand on appuie ici ça active la barre jaune orangée qui nous permet de faire beaucoup plus de dégâts d'être un petit peu plus rapide et quand on appuie sur rond pendant qu'on est dans ce mode là c'est un petit peu le mode burst on peut faire une très très grosse attaque comme ça voilà donc après vous avez la touche triangle pour faire des attaques à distance utiliser les pistolets les fusils laser et tout la touche carrée c'est pour faire des attaques physiques après c'est un Dynasty Warriors donc vous devez coupler les touches carrées et les touches triangle pour faire des combos ça ça change pas que ce soit One Piece Gundam le futur Zelda c'est toujours la même chose ici vous avez la map et en fait il faut prendre vous voyez les carrés rouges il faut aller dans ces carrés rouges là en haut de l'écran à gauche là vous voyez en fait une barre rouge qui apparaît et une fois que la barre rouge va tomber à zéro le cet endroit va nous appartenir en général c'est ce qu'il faut faire dans quasiment toutes les missions voilà ou s'il y a des boss ou des monstres enfin des monstres des unités particuliers à tuer les unités vont s'afficher en un petit peu plus gros sur la map et une fois que vous les avez tués après la mission se finit donc c'est vraiment mais vraiment pas dur à comprendre au niveau du système de jeu de la Dynastie Warriors après au niveau de de l'histoire de Gundam ça c'est différent mais pour le gameplay de la Dynastie Warriors il n'y a rien de plus simple à noter d'ailleurs que la touche rond est liée à cette barre un petit peu violette-rose en bas de l'écran donc voilà je pense que j'ai à peu près tout dit que ça soit donc au niveau de ce que j'avais envie de dire sur le jeu même de la série Gundam alors bien sûr Gundam ça ne s'arrête pas à ce que j'ai dit il y a énormément de choses à dire sur la série Gundam ça prendrait ça prendrait 10h 20h 30h à peu près pour décrire ne serait-ce qu'un petit peu cette série je vous la recommande vivement comme je vous ai dit tout à l'heure si vous aimez les mechas si vous aimez aussi un petit peu les combats la politique le racisme les problèmes qu'on a sur terre en ce moment que ça soit les problèmes d'argent de famine de racisme c'est un très 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 bon anime un petit peu dur à comprendre quand peut-être quand on a moins de 18 ans c'est peut-être ouais plus facile à aborder quand on est adulte quand on s'intéresse peut-être un petit peu plus à tout ce qui est la politique et tout parce qu'il y a vraiment des Gundams par exemple Gundam Wing je me souviens à l'époque quand je l'avais regardé la première fois j'avais 13 ans 13 ou 14 mais je n'avais rien compris du tout à l'histoire moi je regardais Gundam Wing parce que durant le générique vous voyez des robots super classe et tout je me suis dit oh mon dieu on va avoir des combats à tous les épisodes et que dalle quoi c'est pas Goldorak ou c'est pas pour Ranger il n'y a pas des combats à chaque épisode il y en a assez souvent mais c'est pas obligatoire donc ne regardez pas Gundam si vous voulez avoir plein de combats tout le temps c'est pas un anime qui est pensé pour ça sinon vous voyez au niveau de la version 8 ça se dirige plutôt bien il n'y a pas pas de baisse de framerate il y a peut-être du clipping les ennemis s'affichent que si on s'approche là vous voyez même les éléments du décor ça s'affiche quand on est à peu près je ne sais pas 30-40 mètres sinon on ne voit rien du tout mais bon ça c'est lié forcément à la vita je ne sais pas si c'est pareil sur PCG1 3 mais je suis quasiment sûr que c'est différent parce que sinon c'est un petit peu du foutage de la part de Bandai Namco et donc voilà on va se laisser ici pour cette vidéo sur Shingen Nam Muson d'ailleurs qui va sortir en Europe durant cette année je crois mais apparemment je ne sais pas s'il sortira sur Vita sur Playstation 3 c'est sûr mais sur Vita je ne sais pas donc renseignez-vous si vous avez envie d'avoir le jeu sur Vita je vous dis à bientôt portez-vous bien ne tombez pas malade comme moi et à une prochaine vidéo bye bye